... Pour maintenant nos 50% obtenus de cette répartition entre le Sénégal et la Mauritanie, naturellement nous allons les partager sur la base de ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc obtenu à partir de cela. Parce qu'on a les recherches qui sont là, c'est vrai. Mais aussi il y a des dépenses d'investissement importants. Et donc ce sont les recherches extraites de ces dépenses d'investissement importants qu'on a cette valeur ajoutée à répartir entre le promoteur, c'est-à-dire l'exploitant, aujourd'hui ce BP, l'État du Sénégal, bien sûr, pour sa quote-part, et Petrocelles pour sa quote-part. Mais les revenus du Sénégal vont au-delà de ça. Parce qu'il y a des revenus d'impôts, bien sûr, de douanes, même pour des exportations, et tous autres impôts et taxes dus sur ces exploitations-là. Et globalement, si on a ça, donc, la quote-part du Sénégal, les impôts et taxes, la quote-part de Petrocelles, globalement, nous aurons un montant, un montant qui va effectivement donc tourner autour de 23 milliards, à peu près près de 24 milliards de dollars, donc rapporté au prix de dollars actuel, donc vous pouvez me, je vais me faire très rapidement, j'ai oublié de mettre le montant, donc multiplier par 600 pour faire simple, 24 milliards fois 600, et c'est pour 30 ans. Donc, c'est son montant global arrêté sur les 30 années. Ça fait 14 000 milliards de francs CFA que nous escomptons dans, justement, l'exploitation de ces 2 dollars. 14 000 milliards de francs CFA pour 30 ans. Et c'est ce qui avait justifié, effectivement, que l'expert Momodopay, directeur général de Petrocelles, avait parlé de 700 milliards en moyenne obtenus, donc, par année. Et c'est ce qui est à prévoir pour expliquer un élément important entre ces recettes, donc, prévues, escomptées, effectivement, donc, et les recettes de référence, comme on dit, et les recettes, effectivement, réalisées. C'est l'honorable député, je crois, Mariam Sorda, qui avait posé la question. Les recettes de référence, ce sont les recettes estimées à partir du comité qui sera mis en place par la loi, qui va, sur la base d'un prix arrêté, escompté de l'année, pour dire que les recettes feront tant. Tant, ce sont les recettes références. Maintenant, les recettes réalisées, ce sont les recettes qui sont issus, justement, de l'effectivité de l'opération de vente. Réalisé, effectif. C'est ça la différence entre ces recettes, donc, estimées, qui sont des prévisions, et des recettes, effectivement, réalisées, donc, qui sont, effectivement, encaissées dans le budget de l'État. ...